Avez-vous fait confiance à Dieu pour quelque chose de grand ? Souhaitez-vous avoir une réponse rapide au désir sincère de votre cœur ? Savez-vous que lorsque Dieu veut faire quelque chose de grand pour vous, il y a généralement des signes qui le disent ? Que vous fassiez confiance à Dieu pour une promotion, que vous vouliez que Dieu vous donne un enfant, obtienne une propriété foncière, demande une subvention ou une percée financière, Dieu est capable et veut faire cela, et bien plus encore pour vous. Dans cette vidéo, vous verrez les 7 signes indiquant que Dieu fera quelque chose de grand pour vous. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, faites-le maintenant pour des vidéos plus inspirantes et éclairantes. Vous pouvez également cliquer sur la cloche de notification pour être averti dès que de nouvelles vidéos sont publiées. Ephésiens 3, 20-10 Maintenant, à celui qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, selon sa puissance qui agit en nous. Cette écriture est une révélation incroyable. Cela laisse entendre qu'il n'y a rien de trop grand que Dieu ne puisse faire. Cette chose qui semble si grande dans votre cœur et dans votre imagination n'est pas si grande devant Dieu. C'est parce qu'il est le Dieu de toute chair et qu'il n'y a rien de trop grand à faire, surtout lorsqu'il s'agit de questions qui vous concernent en tant que son enfant. Il fera tout son possible pour faire cette grande chose pour vous. Comment savez-vous que Dieu fera quelque chose de grand pour vous ? Examinons les signes les uns après les autres. Un signe significatif que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand pour vous est lorsque vous recevez la visite angélique. Vous vous demandez peut-être, les gens voient-ils ou accueillent-ils encore des anges de nos jours ? Absolument oui. Cela peut être physique, sous forme humaine ou dans les rêves. Les anges de Dieu sont généralement envoyés en mission par Dieu pour apporter de bonnes nouvelles. Les anges de Dieu sont rarement vus dans le royaume des hommes, sauf lorsque Dieu veut qu'ils fassent quelque chose de spécial. Lorsque Dieu veut faire quelque chose de grand pour vous, il enverra ses anges pour partager la bonne nouvelle avec vous. Dans la Genèse, nous voyons l'histoire d'Abraham et de Sarah qui reçurent la visite angélique. Ils étaient mariés depuis plusieurs années, mais Sarah ne pouvait pas donner naissance à un enfant. Malgré cela, ils ont fidèlement servi Dieu et l'ont suivi. Un jour, alors qu'ils poursuivaient leurs occupations quotidiennes, trois anges leur rendirent visite et leur assurèrent que dans un an, Sarah donnerait naissance à un enfant. C'était une nouvelle étrange, car Sarah avait dépassé l'âge d'accoucher. Pour des raisons biologiques et médicales, elle n'avait plus affaire à l'accouchement. Mais Dieu, dans sa puissance souveraine, a choisi de changer l'ordre de la nature pour qu'une femme de 90 ans puisse concevoir et accoucher en toute sécurité. Si, comme Sarah, vous faites confiance à Dieu pour un enfant et que vous attendez depuis plusieurs années, ne perdez pas l'espoir. Dieu est encore capable de vous donner votre grande réponse en vous donnant votre enfant. Il l'a fait pour Anna, Elisabeth et bien d'autres personnes qui ont confiance en lui. Est-ce que seul Abraham et Sarah ont reçu quelque chose de grand de Dieu après avoir subi une visite angélique ? Non, il y en a plusieurs autres, mais l'histoire de Marie se démarque considérablement parmi les autres. Et pourquoi pas ? Elle a donné naissance au Sauveur du monde. Voici le verset biblique que vous pouvez utiliser. Luc 1, 26 à 28 dix, au sixième mois de la grossesse d'Elisabeth, Dieu envoya l'ange Gabriel à Nazareth, une ville de Galilée, vers une vierge qui s'était engagée à se marier avec un homme nommé Joseph, descendant de David. Le nom de la vierge était Marie. L'ange s'approcha d'elle et lui dit, « Salut, toi qui es hautement favorisé. » Marie ne s'attendait même pas à quelque chose de spécial, mais suite à cette visite angélique, elle tomba enceinte du Sauveur du monde. C'est de loin la plus grande chose que Dieu ait faite, non seulement pour Marie, mais pour le monde entier. Si vous n'êtes pas familier avec le scénario, le résumé est que Marie est devenue la mère du Sauveur venue mourir pour les péchés du monde entier. Après que Marie ait donné naissance au Sauveur, certains sages ont également reçu la visite angélique, leur témoignant de la grande nouvelle de Dieu, la naissance du Sauveur. Le Sauveur est mort et est ressuscité afin que Dieu puisse sauver toute personne volontaire de ses péchés et de ses conséquences et en faire ses enfants. Si vous écoutez ceci en ce moment et que vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, vous manquez le plus grand cadeau de Dieu pour vous. Mais il n'est pas trop tard pour recevoir ce don de Dieu. Tout ce que vous avez à faire est de croire dans votre cœur que Jésus est mort pour vos péchés et de l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Zacharie et Élisabeth, Jacob, Josué et Lot, pour n'en citer que quelques-uns, ont reçu des visites angéliques. Après chaque visite, ils recevaient tous quelque chose de grand de Dieu. Sachez donc que chaque fois que vous recevez une visite angélique, c'est le signe que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand pour vous. Un autre signe que Dieu fera quelque chose de grand pour vous est de vous accorder une audience devant des hommes honorables pour votre don. La grosse erreur que font certaines personnes est de prier Dieu uniquement pour de grandes choses sans vivre une vie digne de grandes choses. Vous conviendrez que peu importe à quel point un père aime un enfant, il n'exaucera pas son souhait d'anniversaire d'avoir une voiture à 10 ans. Il fait cela pour protéger l'enfant des abus et des accidents. De la même manière, Dieu ne fera pas de grandes choses pour vous si vous n'avez pas ce qu'il faut pour les gérer. C'est pourquoi, si vous faites confiance à Dieu pour une promotion au travail ou si vous voulez qu'il vous accorde l'accès à des personnes occupant des postes honorables, il n'accordera généralement pas vos demandes tant que vous n'aurez pas prouvé que vous êtes dignes d'accomplir un tel exploit. Proverbe 22, 29 dit Bien-aimé, le moyen le plus simple de faire en sorte que Dieu réponde à votre prière de promotion et de faveur est de faire preuve de diligence raisonnable pour perfectionner vos compétences. Lorsque vous acquérez de l'expertise dans ce que vous faites, vous pouvez mettre à profit la promotion que Dieu vous donne. De nombreuses personnes reçoivent de grandes choses de Dieu grâce au déploiement de leurs dons et vous pouvez vous en inspirer. Joseph était un esclave qui avait pratiqué l'interprétation des rêves. Il l'a fait pour ses co-détenus et le rêve s'est réalisé exactement en accord avec son interprétation précise. Joseph ne le savait pas, c'est ce que Dieu utiliserait pour lui accorder une audience devant le roi. Lorsque le roi fit un rêve que personne ne pouvait interpréter, c'est alors que le majordome se souvint de Joseph comme de quelqu'un qui pouvait interpréter les rêves. C'est cette capacité à interpréter les rêves qui donna à Joseph une audience devant le roi. Vous êtes-vous demandé quel aurait été le sort de Joseph s'il avait été incapable d'interpréter le rêve ? Le roi aurait pu le condamner à mort. Mais parce que Joseph pouvait être à la hauteur de sa recommandation, Dieu l'a utilisé comme moyen pour amener Joseph au trône et devenir le bras droit du Pharaon. Faites-vous confiance à Dieu pour quelque chose d'important dans votre travail ou votre carrière. Alors faites le sacrifice de développer votre expertise. Dieu vous accordera un jour une audience devant des hommes de grande influence qui contribueront à faire avancer votre cause. David était un autre homme qui a reçu quelque chose de grand de Dieu grâce à ses talents de berger. Il est venu sur le champ de bataille pour donner de la nourriture à ses frères, mais il a vu une opportunité de déployer ses compétences et de gagner la bataille contre les Philistins. Lorsqu'il se présenta devant le roi Saul, Saul lui demanda quelles qualifications il avait pour affronter Goliath, le géant. Pour sa défense, il a déclaré au roi qu'en tant que berger, il avait tué un lion et un ours qui tentaient d'attaquer les moutons de son père. Cela a amené Saul à lui accorder le bénéfice du doute pour essayer ses compétences sur Goliath, et le reste appartient à l'histoire, puisque David a finalement succédé à Saul en tant que roi d'Israël. Bien-aimé, une autre façon de savoir que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand pour vous est lorsque vous faites des rencontres divines. Cette rencontre peut-être soit aussi spectaculaire que d'entendre la voix audible de Dieu soit aussi simple que de rencontrer un homme dans la rue. Ce qui le rend divin, cependant, c'est qu'il est orchestré par Dieu et l'évidence qu'issue une telle rencontre portera toujours l'empreinte de Dieu. Vous pouvez faire cette rencontre dans un lieu de prière, comme le fit Salomon. Il a été nouvellement nommé roi d'Israël après David, son père, alors il s'est présenté devant Dieu pour faire une requête. La demande de Salomon n'était pas quelque chose de superficiel. Il a demandé à Dieu la sagesse, la connaissance et la compréhension pour diriger le peuple. Dieu était satisfait du cœur de service avec lequel Salomon était venu et Dieu a décidé de faire quelque chose de grand pour lui au-delà de sa demande. Dieu lui a dit qu'en plus de ce qu'il avait demandé, il obtiendrait tellement de richesses que personne sur terre n'avait jamais eue. Cela montre que lorsque vous confiez à Dieu votre vie et votre travail, il en tirera toujours quelque chose de grand. Une autre histoire inspirante de rencontres divines est celle rapportée dans Act 8, 26-28, qui dit « Un ange du Seigneur dit à Philippe « Va vers le sud, vers le chemin, le chemin du désert, qui descend de Jérusalem à Gaza ». Il partit donc et, en chemin, il rencontra un eunuque éthiopien, un fonctionnaire important chargé de tout le trésor du Kandak, ce qui signifie « Reine des Éthiopiens ». Cet homme était allé à Jérusalem pour adorer et rentrer chez lui. Était assis sur son char et lisait le livre d'Isaïe, le prophète. Cette histoire est profonde car elle montre comment Dieu agit de manière très inhabituelle. Cet eunuque était tout seul, essayant de comprendre les Écritures qu'il lisait, mais en vain. Mais parce que Dieu a vu l'empressement et le sérieux de son cœur, il a envoyé Philippe à sa rencontre. Philippe a pu expliquer les Écritures à cet eunuque, ce qui lui a fait comprendre. Cette rencontre divine a permis à l'eunuque de recevoir le plus grand cadeau jamais vu, comme cela a été mentionné dans la première partie de cette vidéo. Il a reçu Jésus-Christ et devenu enfant de Dieu. De même, la rencontre à la piscine de Bethesda qu'un infirme a eue avec Jésus a été très significative. Inutile de dire que personne qui rencontre Jésus ne reste le même. Cet homme infirme était là depuis 38 ans sans aide, mais lorsque Jésus l'a rencontré, il a reçu un grand don de Dieu, qui est une guérison surnaturelle. Vous saurez également que Dieu fera quelque chose de grand pour vous lorsque vous recevrez une instruction inhabituelle qui changera votre vie. Namant faisait confiance à Dieu pour quelque chose de grand, la guérison de sa lèpre. Mais tout ce qu'il a reçu, c'est une instruction inhabituelle de Dieu par l'intermédiaire d'Élisée. C'est après avoir obéi à cette instruction qu'il reçut sa guérison. Paul était aussi quelqu'un qui a reçu une instruction inhabituelle de Dieu. Il était, avant l'époque, un homme méchant dont la vie était consacrée à rendre la vie dure et insupportable aux croyants. Mais ce jour fatidique, alors qu'il se dirigeait vers Damas pour mettre à exécution ses mauvaises intentions, Dieu l'arrêta par sa gloire éclatante et il perdit la vue. Après quelques conversations, Dieu lui a demandé d'aller voir un homme nommé Anania à Damas qui lui dirait quoi faire. Cette instruction a ouvert la porte à de grandes choses pour Paul puisqu'il a été sauvé et a recouvré la vue. Élie a également instruit de manière inhabituelle la veuve de Sarepta. Elle a donné son dernier repas à Élie et Dieu l'a généreusement bénie pour qu'elle ne manque plus jamais. Bien-aimé, il faut de la foi pour marcher avec Dieu. Certaines instructions que Dieu vous donnera pourraient ne pas avoir de sens pour l'esprit humain. Mais laissez votre confiance rester ferme en Dieu et faites tout ce qu'il vous a demandé de faire. C'est le signe qu'il fera quelque chose de grand pour vous. Un autre signe qui montre que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand pour vous et qu'il vous envoie de l'aide de la manière la moins attendue. Dans Exode 2, janvier 2010, vous trouverez une histoire fascinante sur la naissance de Moïse. Moïse est né lorsque le roi d'Égypte a donné un décret selon lequel tout nouveau-né mâle devrait être jeté dans le fleuve pour y mourir. Ses parents ne pouvaient plus continuer à le cacher au bout de trois mois. Alors la mère l'a enveloppé dans un panier et a demandé à sa fille de l'emmener à la rivière. Comme Dieu le voulait, la fille de Pharaon est venue se baigner à la rivière à cette époque et elle a trouvé ce joli garçon livré à lui-même dans la rivière. Son cœur s'est tourné vers lui et elle a décidé de garder l'enfant même si elle savait qu'il était hébreu et qu'il devait être tué. Finalement, la mère de Moïse fut payée par la fille de Pharaon pour allaiter son fils et la vie de Moïse fut préservée de la mort. C'est pour vous faire savoir que lorsque Dieu veut faire quelque chose de grand pour vous, il peut vous envoyer de l'aide de la source la plus improbable. Aille confiance en lui. Une vision et un objectif clair sont un autre signe que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand pour vous. Aussi confortable que soit votre vie en ce moment, si vous n'avez pas une vision claire de ce que vous êtes censé faire de votre vie, alors vous n'avez pas commencé à vivre. C'est très important d'avoir une vision et un objectif clair, car cela vous aidera à orienter le cours de votre vie dans la bonne direction. Némi était échançon du roi dans un pays étranger, mais il était aussi esclave. Il pensait probablement qu'il menait la meilleure vie en devant se tenir chaque jour devant le roi jusqu'à ce que Dieu mette un fardeau dans son cœur pour Jérusalem. Après avoir reçu cette vision, il chercha une audience auprès du roi et demanda l'autorisation de retourner dans son pays d'origine pour le reconstruire. Comme Dieu le voulait, le roi ne le libéra pas seulement comme esclave, mais lui donna également de nombreuses ressources et matériaux nécessaires au travail. Or, c'est quelque chose d'énorme venant d'un roi à un simple esclave. Le dernier signe que Dieu vous montrera lorsqu'il voudra faire quelque chose pour vous est que vous aurez une nouvelle opportunité. Vous devez avoir entendu la citation « L'opportunité ne vient qu'une fois à plusieurs reprises. Savez-vous que votre cas est différent ? » Et peu importe si vous avez utilisé les opportunités que vous aviez, Dieu vous accordera de nouvelles opportunités. Quand vous voyez cela, c'est le signe que Dieu fera quelque chose de grand pour vous. Nous laisse prier. « Père, je te remercie aujourd'hui parce que j'ai le privilège d'entendre ces paroles. Je suis reconnaissant de servir un très grand Dieu qui fait de grandes choses. Merci parce que vous pouvez faire bien au-delà de tout ce que je demande ou pense. Et même si je vous prie maintenant, vous ferez au-delà de mes demandes. Accordez-moi la grâce de parvenir à une compréhension plus profonde de tous ces signes évoqués dans cette vidéo. Faites-moi savoir lorsque vous me communiquez par l'un de ces signes et aidez-moi à m'aligner en conséquence. Jésus, je demande la grâce de croire totalement en toi et en tout ce que tu as fait pour moi. Je veux vivre fidèlement pour vous et vous servir de ma vie. Je veux avoir une relation vivante avec toi. Tiens-moi par les mains et guide-moi tout au long du voyage de la vie. Je sais que vous m'avez doté d'un cadeau unique. Aide-moi, Seigneur, à cultiver mon don pour une productivité maximale afin que je ne perde pas les grandes choses que tu me prépares. Que mon don me fasse place devant les rois et les hommes honorables. Seigneur, je veux aussi faire des rencontres divines. Laissez mes assistants de l'Alliance me localiser et m'aider. Je reçois la grâce de les discerner à mesure que vous les amenez vers moi. Accorde-moi la sagesse de bien communiquer avec eux afin que je ne perde pas les bénédictions que tu as pour moi à travers eux. Seigneur, comme tu l'as fait pour Moïse, ouvre-moi la voie dans le cœur des hommes afin qu'ils soient prêts à m'aider même dans les situations les plus improbables. Je demande l'esprit d'obéissance pour obéir à toutes vos instructions. Je demande également que mon cœur soit établi dans la foi afin que quoi que vous me demandiez de faire, j'obéisse sans doute ni inquiétude. Laissez ma vision devenir claire pour ne pas travailler comme un imbécile et aidez-moi à profiter de nouvelles opportunités dans toutes les ramifications de ma vie. Aide-moi à expérimenter toutes les grandes choses que tu as pour moi et pendant que tu le fais pour moi, permets-moi de pouvoir les partager avec les autres. Merci de m'avoir entendu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez eu la chance de regarder cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez la vidéo avec plus de personnes. Abonnez-vous à la chaîne.